Accepter ce que l'on vit parfois comme de l'échec professionnel c'est quelquefois une question qui nous revient aussi souvent donc qu'est ce que l'échec professionnel très souvent quand quelqu'un vit un échec évidemment il a un sentiment qui est un peu négatif qui l'accompagne et malheureusement ce sentiment négatif va l'entraîner dans un processus qui est neurophysiologique qui est un processus de généralisation c'est comme ça qu'on appelle ça ce qui veut dire que il aura une tendance à faire une grande généralisation pourquoi parce que comme il vient de subir un échec quel qu'il soit il a l'impression qu'il a échoué professionnellement or en fait c'est pas forcément un échec professionnel c'est un échec d'une situation professionnelle parfois cette situation elle est importante parce qu'il va perdre son entreprise ou il va perdre un métier ou en tout cas un poste important mais la réalité c'est que c'est juste une partie de sa vie professionnelle qui a été à un moment donné en échec et c'est la première chose qu'on va faire ensemble si on est amené à travailler ensemble sur ce genre de choses c'est de se dire tiens au fond qu'est ce que j'ai réellement échoué et du coup de revenir vers les éléments les plus fins qui ont contribué en quelque sorte à cette situation et puis de se dire tiens qu'est ce que je peux apprendre de ces différentes étapes et peut-être parfois de se rendre compte que eh bien c'est pas forcément une mauvaise chose qui arrive même si sur le coup c'est très inconfortable mais que ça peut être aussi l'occasion justement de rebondir vers quelque chose de nouveau et au final peut-être de découvrir le cadeau caché qui est là derrière donc l'échec professionnel faut toujours se méfier avec ces termes un petit peu généraux qui en général ne sont que la conséquence d'un sentiment intérieur qui du coup fait que on noie un petit peu le si vous voulez le problème dans un espèce de grand sentiment intérieur et qui va se traduire on le voit on le voit par des croyances négatives c'est à dire je suis pas je suis pas quelqu'un qui peut réussir j'ai toujours des problèmes vous allez voir que dès qu'on part dans l'émotionnel il y a des grandes généralisations comme ça qui se font et donc l'ambition c'est justement de sortir de ces généralisations et de revenir vers les faits précis et puis se dire tiens finalement quand on décortique tout ça qu'est ce qui s'est produit exactement qui a provoqué ça l'objectif c'est pas de remettre la cause à l'extérieur en expliquant que c'est à cause des autres évidemment que le problème se pose mais de se dire comment moi j'ai participé à ça directement ou indirectement c'est à dire avec conscience ou sans conscience et du coup peut-être de tirer profit de ces informations pour redresser la barre pour peut-être réévaluer les choses autrement redéfinir finalement qu'est ce qui était important que j'ai pas forcément pris en compte et puis sur quoi justement il serait temps que je mette un peu plus d'attention pour continuer à progresser donc l'échec professionnel en synthèse c'est pas forcément un échec professionnel c'est un échec à l'égard d'une situation et de se dire tiens finalement qu'est ce qu'elle m'enseigne comment je peux rebondir par rapport à ça et me dire et si ça c'est la bonne question et si cet échec était l'occasion justement d'un succès plus grand qu'elle serait justement ce succès quel serait l'apprentissage quelle serait la manière différente de vivre ou d'aborder cette situation et au fond quelle nouvelle stratégie je pourrais développer si j'ai du mal à trouver tout seul cette situation peut-être que je peux m'entourer de personnes qui dans ce contexte là pourraient m'aider soit parce que même sont passés par cette situation soit parce que ils pourraient juste m'aider à prendre du recul là dessus à tout cas il ya une chose certaine c'est ce qui va faire une grosse différence c'est pas de rester focus sur le monde environnant c'est de vous réorienter vers l'attention que vous portez à votre monde intérieur et c'est la raison pour laquelle nous faisons toutes ces formations c'est à dire d'apporter aux gens des outils qui leur permettent de se reconnecter à qui ils sont qu'est ce qui est important pour eux qu'est ce qui demain pourrait être quelque chose qui leur convient davantage en termes de projets et puis à partir de là quelle nouvelle stratégie mettre en place quelle nouvelle relation reconstruire pour justement retrouver plus d'harmonie dans leur vie plus de joie plus peut-être de succès et tout le coup de traduire ce qui pourrait être vécu parfois comme des échecs et bien comme des marches en fait qui vont vous amener à un autre niveau de jeu je mais aussi de jeu jeu pour justement grandir et profiter de cette vie telle que vous le méritez voilà si ça vous intéresse ces sujets bien évitez évidemment vous êtes invités à nous rejoindre et puis pourquoi pas à se rencontrer en tout cas moi ce sera des sujets sur lesquels je serais très heureux de vous partager à la fois notre expérience et puis peut-être la vôtre aussi pour voir comment ensemble on pourrait peut-être progresser encore dans ce sens merci à vous et au plaisir de vous rencontrer